hey bonjour à tous et bienvenue sur tout m'intéresse on fait un nouvel épisode de dans la dossier au spring électrique et aujourd'hui un sujet quand même un petit peu embêtant on parlait de sécurité parce que voilà c'était la première expérience hier petit retour de nuit sous la pluie et c'était une grosse pluie c'était assez catastrophique avec cette histoire de d'essuie là c'est pas ouf là d'origine donc on va voir pour changer ça parce que là franchement vous avez le choix entre le laisser en route avec un bruit de fou là aujourd'hui franchement ça va encore il racle dans tous les sens quand il revient ça enlève pas l'eau du coup ça fait plein de traces de flotte ça c'était assez catastrophique et assez dangereux même franchement pour prendre hier j'étais pas bien bien serein pour pour rentrer en plus c'était sur sur voie express donc à 110 avec le truc on voit pas grand chose avec la route qui tourne enfin moi je vous passe les détails mais c'était pas c'était pas dingo j'étais j'avais posé la question il y a quelques jours chez dossier à mon garage et il m'avait dit bah vous pouvez passer mais il ya des chances que les seules pièces qu'on est en rechange ce soit les mêmes trucs comme ça la sondoli de truc pas terrible quoi de en gros les pièces d'origine quoi mais ça ça m'arrange pas des masses donc c'était pris ses prix sous garantie mais si c'est pour me remettre le même genre de truc qui marche pas bah non merci pour le coup il fait pas trop de bruit et si j'envoie un peu de pompe du coup l'idée ça va être de les changer et pour les changer j'ai vu pas mal de références sur le web qui était chez bosch et qui regardait en fait surtout le en termes de longueur que c'était des modèles de 550 millimètres et avec des attaches de ce type là la tâche de type j si je m'arrête si je dis pas de bêtises ce petit crochet en gilles il fait un genre de j comme ici pour pouvoir le fixer donc on va tester ça j'ai eu un peu du mal à le trouver en ligne sur amazon ce cet essuie-glace donc là je l'ai pris dans la grande distrib on va voir ce que ça donne et je vous mettrai les liens vers d'autres modèles qui sont analogues sur amazon si vous voulez les commander en prime un peu le feignasse comme moi cela ils sont marqués voilà compatibles hors chez dacia avec le logis je pense avec notre modèle de dacia qu'est ce qu'ils nous disent là chez dacia avec du docker du logis de logan de la sandero enfin un peu de tout quoi mais sur des années assez anciennes on va voir ce que ça va donner ce que ça va donner comme si c'est compatible si ça se passe bien après j'ai l'impression que ils arrivent en prennent un malin plaisir à avoir 36000 références pour plus ou moins la même chose vous avez des références avec le duo d'essuie-glaces avant arrière vous avez des références ça c'est rétrofit il ya des trucs aéro twin il ya des références avec deux de longueur différente de de longueur pareil franchement c'est bien le c'est bien le voir et aussi un c'est boche bref donc je vais vous mettre en tout cas pareil toujours en description si vous voulez commander nous on va essayer de le monter voir comment ça se démontre cette histoire là et je vous reprends dehors tout de suite on va commencer par démonter l'ancien si j'essaie de vous montrer vous avez une petite languette ici que vous allez ramener vers vous donc faut se dire que derrière l'arceau fait un j dans ce sens là donc l'idée c'est en même temps qu'on appuie sur cette languette est ce que je vais y arriver d'une main tout avoir besoin de poser le téléphone de seconde je sais pas si vous y voyez quelque chose je reprends pas il est descendu et en fait on le fait dégager on dégage du j paris ça permet de comparer ou là ou là pardon ça permet de comparer les longueurs qui sont pareilles un sujet juste un peu courbé et ça fait la même longueur et donc ces systèmes boche comment ça marche il ya une cellule que vous prenez entre les doigts ici c'est pareil toujours du maintenant maintenant les doigts ici vous arrivez à le dégager et là si vous voyez dans l'idée il ya ce petit arrondi qui est au milieu c'est difficile à vous montrer cet arrondi qui au milieu là qui va venir se mettre dans le j donc l'idée c'est que je fais à l'envers je rentre on a mature là dedans et je viens il faut que j'aurai un temps ce que je fais en clip c'est le j là bas dedans ce que je vais arriver à vous filmer voilà le j il est pris dedans et on va venir verrouiller la fermeture avec ça je le pose deux secondes voilà avec demain c'est plus facile pour bien le tirer pour bien que ce soit clips et et on verrouille et c'est terminé et on va tester ça à l'intérieur donc voilà l'ami sans deux lits d'origine donc on lui trouve aussi chez boss là c'est ce genre de d'essuie glace pas tout à fait à plat enfin je sais pas comment ça s'appelle cette grande famille de et des plats et puis des comme ça qu'ils sont montés sur les petites suspensions je vous mettrai aussi des liens chez chez boss si vous voulez commander ce genre de famille d'essuie glace là qui est peut-être plus je pourrais plus adaptable à eau à la surface de la vitre en même temps c'est censé être plat quand même plus ou moins plus ou moins plat un pare brise qu'est ce qu'on peut dire sur ses d'origine pourtant c'est quand même assez souple au niveau de la gomme ne pas dire que ça manque de ce soit trop rude par contre on peut voir qu'il a un il est quand même bien orienté dans ce que je pense c'est que le j'avais vu ça sur d'autres forums mais c'est que dans un sens ça caresse bien ça se plie bien dans le bon sens il n'y a pas de souci s'enlève l'eau et quand ça revient en arrière il a du mal à voyager cet effet de 2 je sais pas si on va voir quelque chose mais cet effet de basculement de la de la membrane qui en dessous peut-être qu'il se fait pas qui reste peut-être si sa plaque trop fort je sais pas je ne suis pas expert en dépannage de d'essuie glace mais normalement avec ce genre là j'espère que on sera mieux on va faire un petit essai quand même de base puisque là tout va bien on va essayer de mettre un petit coup de d'essuie ça marche quand même ça marche il n'y a pas d'un coup il n'y a pas de trace rien même à sec rien ma foi j'aimerais dire que c'est pas mal en plus on a un petit épisode de de sarah là qui arrive avec qui va nous faire une jolie couche rouge sur les voitures je sens parce qu'on a le ciel ça se reparle à la vidéo je pense mais le ciel est légèrement orangé petit siroco de temps en temps ça permettra de nettoyer la voiture dehors en tout cas j'attends le prochain épisode de plus vieux pour aller tester ça sur la route là c'est vraiment la sécu un franchement celui là franchement je me suis fait peur à rouler avec ça en plus on est sur la voiture c'est quand même la voiture allez c'est une petite voiture vous avez la direction assisté qui est tout le temps en route même quand vous roulez un peu vite et tout on sent qu'il ya un sens déjà un petit sentiment on va dire de d'être un peu léger sur la route bon alors ajouter au fait que vous n'avez pas des feux hyper 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 fort bon ça ça se change éventuellement mettre des trucs en led machin mais ça a l'air compliqué de trouver des choses qui soit qu'ils soient tout à fait homologué validé bon voilà peut-être ça que j'ai un petit peu au niveau de la réglage des hauteurs de hauteur des phares si je peux améliorer un peu les choses mais voilà ajouter la nuit la pluie les phares le sentiment d'être un peu frêle machin tout ça j'étais pas j'étais pas j'étais pas bien donc pour ça ce matin je crois que j'ai passé au magasin j'ai dit on va regarder les caractéristiques et on va prendre un nouveau balai chez bosch à voir ce que ça donne en termes de dégagement voyez que c'est arrivé à bien à gauche quand même on peut pas aller beaucoup plus loin dans le goût dans le coin donc prendre plus grand éventuellement fois que je regarde dehors si on peut mettre j'ai vu qu'il y avait des versions de 57 cm là c'est 55 cm peut-être ça peut permettre d'aller encore un petit peu plus haut après si on est quand même on est quand même un peu limite déjà en termes de d'être de dehors je vois si on peut aller plus loin mais c'est quand même déjà juste écoutez j'attends vos commentaires si vous aussi vous avez changé vos essuie glace et que vous avez des références à un communiqué ça peut être pas mal je crois que la ref officielle de celui là quand on veut le commander sur un catalogue c'est du bosch ar 550 u voilà vous le trouverez aussi en un air 550 s mais par contre le s ça veut dire qu'il sera si j'ai bien compris il sera en duo vous aurez deux essuie glace de la même longueur ou d'un qui est un long de longueur légèrement plus courte pour ceux qui ont les systèmes avec deux essuie glace en général vous avez toujours un grand un qui est un petit peu plus petit parce que suite derrière il est vraiment elle est vraiment beaucoup plus petit donc il ya les du liquide duo j'ai vu c'était 550 et 500 j'ai envie de dire les deux vont même parce que si vous mettez un 50 au lieu d'un 55 ça va pas être c'est dommage mais ça va pas être dingue en termes de différence mettre plus grand faut voir donc voilà je vous mets tout ça en description n'hésitez pas à m'envoyer des liens à mettre des likes à vous abonner si vous voulez voir les suites des vidéos petit à petit je vous suis en courant de comment on améliore cette dacier spring qui est déjà très bien de base maintenant je vous fasse une vidéo sur la petite console à impression 3d ça sera rigolo aussi regardez allez je vous dis à bientôt tchao